Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord, on continue notre aventure, on a 20 minutes avant la fin, quasiment plus d'un épisode, c'est parfait. On est parti pour continuer l'exploration pendant que nos petits mineurs ramassent frénétiquement de l'or, ici j'ai l'impression que tout ce violet là, ça veut dire qu'il y a l'horreur lama, et là on est plein dans une zone violet, donc à mon avis il doit y avoir une autre horreur quelque part, donc on va essayer de faire un petit peu attention d'où on y va, là il y a du lancier de l'horreur de rouge, on va peut-être repartir de cette zone, on verra. Après ils vont peut-être pas arrêter de nous attaquer en fait, celui qui est au fond là, on va l'affaiblir, la nourriture on flirte, mais tant qu'on en a, on est bien, on continue. Vous voulez pas me l'attaquer, mais si vous voulez l'attaquer, il semblerait que Zikinat ait besoin de petites herbes rouges, donc ça se trouve ils vont nous attaquer en boucle en fait, donc autant qu'on reste pas trop loin, on va quand même progresser un peu, se balader. Non c'est un cul de sac ici, ah non on peut passer, on peut se faufiler par là, un peu de bouffe, ça aide. Un peu de glaise, parfait, il nous faut de la glaise pour améliorer notre mine d'or. Qu'est-ce que c'est que ça ? La guerre des verres, les verres de sang infestent les forêts et les marécages. Nous avons remarqué que certains d'entre eux se déplacent en groupe, qui s'attaquent les uns aux autres pour ne laisser derrière eux que des décombres. On compte même que cette vermine est capable d'utiliser des armes et des outils, mais telles inepties semblent peu probables. Quoi qu'il en soit, la menace peut être plus grande qu'il est paraît, nous devrions inspecter ces lieux. Ah bah ouais, faisons ça, très bien. Ça me convient, ça me convient. Alors, explorer les lieux sur la carte. Bah oui, c'est des endroits autour de l'amas forcément. Donc on va y aller, on va rester comme ça pas trop loin du potentiel merdier. C'est 120 glaises pour ça. Est-ce qu'on peut acheter ? Toi, tu fais rien, toi. Ah, t'as grandi. T'as grandi. T'es nul en extraction minière, mais t'es pas mal en production de nourriture. Eh bien écoute, tu vas aller pêcher. On va se calmer, les mots ici, ça. Tu te calmes. Tu attends les copains. On va chercher ce coffre. Pourquoi je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas. C'est tellement un oubli. Quelques roseaux. C'est pas ouf, mais c'est ça de pris. Ok. Alors, on a exploré le premier endroit. Le deuxième endroit est plutôt par là. On va essayer de faire le tour par ici. On a des sangliers. On va se faire un peu de sangliers, ça va nous changer. Malice. Malice, t'es malade. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? T'as marché sur un piège. Bon, tu vas te remettre. Symbole de collecteur de glaise. Quelqu'un qui n'est pas plein. Wanda, tu le prends. Ici, un petit peu de glaise. Ici, un coffre. Avec plein de pièges encore. Ah, un crâne de berserk. Ça, c'est bien. Toi, il te reste encore une place. Reculez, que j'y vois un peu quelque chose. Prends le crâne de berserk, toi. Voilà, parfait. Faites le tour. On va aller fouiller cet endroit. Il y a des coffres en plus. Un peu d'or et... Une hache de feu. Une hache de feu. J'aime ce nom. H de feu. Selon la légende, la hache la plus puissante du monde pour raser une colonie toute entière d'un seul coup. Unique. Plus 30% aux dégâts infligés aux ennemis de type horreur. Ah, bah tiens. Zikina, qu'est-ce que tu pourrais enlever ? T'as quoi ? Le laudanum. Moins 20% de changement de morale. On s'en fout un peu. Ça, plus 5% de dégâts. Et ça, plus 20% de vitesse d'attaque. Ouais, on va te virer ça. Alors, est-ce qu'on a des gens qui ont de la place dans le groupe ? Ouais, voilà. Tu vas filer le laudanum à Rutt. Et tu vas me prendre cette hache de feu. Parfait. Rutt, t'es pas à level 5, hein. Et que level 2, ça vaut vraiment pas le coup d'aller du filer, là. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va s'énerver, là. Qu'est-ce qu'on a laissé, là ? Je ne me souviens plus. Tout le monde est plein ? 3, 3, 3, esmo 6, 3. Je ne sais plus ce que c'était ce truc. Pas grave, si j'avais essayé, c'est que ça ne devait pas être super. On va ouvrir ce cadavre. Et là, on entend que ça chounouille. Vu le nombre qu'ils étaient, ce n'est pas la peine de s'embêter et de faire des trucs. On va le défoncer. Allez, en avant. Et un événement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Paquet mystérieux. Un marchand vous propose ses produits à des prix très avantageux, mais à une condition. Nous devons le décharger d'un paquet mystérieux dans Eggman, une étrange lueur rouge. Bien trop effrayé pour s'en débarrasser, il ignore ce qu'il contient. En revanche, si vous refusez de prendre le paquet, il ne baissera pas ses prix. Alors, plus un objet mystérieux qui pourrait être remis. Maudit. Remis de 75% sur une unique transaction. On va regarder. Alors, non seulement nos autos ont de très bons prix, mais également un objet qui pourrait s'avérer utile. Vous ordonnez une ouverture du paquet. Le volontaire tremble lorsqu'il récupère l'objet et vous le montre. Un doigt crouché. Je crois que c'est le truc qui permet de soigner instantanément. Ou un truc du style. Du coup, c'est où ? C'est apparu dans le Gord. Qui a pris le doigt crochu ? Je ne sais pas. Peut-être toi au comptoir ? Non. Et du coup, on aurait des très bons prix sur une transaction. Ah, il n'y a pas d'or à acheter. Il nous faudra un peu de glaise. Allons-y. Voilà, on a assez de glaise pour améliorer la mine d'or. Ce qu'on va immédiatement faire. Et toi, tu viens jusqu'ici. Laisse tomber le fer. Tu vas aller compléter un peu tout ça. Ici, on est en train de souffrir, mine de rien. Ouais. On va caler un petit rétablissement sur Zmoïsis. Alors, plus deux mandibules de verre de sang. Qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Un objet ? On a eu un gros boost de morale. Ce qui est toujours très bien. Mais des mandibules de verre de sang. Ah. Nardinus, tu en as eu une plus de 20% aux dégâts infligés aux ennemis de type verre de sang. Ouais, bon, ok. Jusqu'ici, logique. Ah, Malice, elle a eu un doigt crochet. Mais je crois qu'elle l'avait déjà. Ah oui, c'est le truc qui fait qu'au lieu d'une affliction mentale, on y prend une affliction physique. Ok, est-ce qu'on a un autre ? Ouais, non, c'est Akatsukwet. Je lui avais donné le doigt crochet qu'on avait trouvé, donc. Probablement que Malice a eu celui qu'il lui fallait. Celui qu'on a eu avec la quête, là. Alors, on a trouvé. On en est à 200 en 15 minutes, en 5 minutes, ça va. On devrait s'en tirer, normalement. Ensuite, on a l'agro des sangliers. On peut se permettre un autre petit rétablissement, non pas encore. Est-ce qu'il tape sur Zikina ? Ça va, il tape pas sur Zikina. Enfin, on est quand même pas très frais, alors c'est Vanda qui prend, là. On entend des gros bruits, pas très sympathique. Là, des araignées, pas très sympathique non plus. On va claquer un rétablissement. Hop. D'ailleurs, t'avais pas... Ah, t'es pas level 3, tu peux pas utiliser ça. Bon, le symbole de Glaze, on s'en fout, et le crâne de Berserk. T'es pas level 3, Vanda, en fait. Merde, c'est chiant, ça. Cela dit, toi, bon, t'es level 3 en extraction minière, donc tu pourras éventuellement, mais... Ok, on va inverser, du coup, avec Vanda, tu vas donner ça, et tu vas prendre le crâne de Berserk. Hop. Même si c'est pas l'archer qui prend le plus de dégâts, à priori. Ah, il y a du combat. Ok, venez par là. Ah, l'autre, il est arrivé là, machin, là. Elle est presque arrivée. Je sais pas ce qui est fou. Ouais, il est renfort, rapidement. Bon, ils vont sûrement marcher sur des trucs, et compagnie, mais c'est pas grave. Oui, bon, ça va, on y est, on est presque. On est pas tout à fait là, mais... Tiens, il y a des saloperies en bas aussi. Allez, Zmoïsis. On va leur lancer un petit fantôme, tiens. Bon, histoire qu'il se calme un peu. Ok, Zmo ici, c'est un peu tout seul. Je l'avoue, on va lancer une hat sur Zikina. Bientôt une brèche. Allez, un rétablissement sur Zmoïsis. Voilà, on y est. Allez, focus. Finissez-moi ça. Attends, on est presque morts. Allez, finissez-les. Parfait. Réparez-moi ça. Ici, on en est pas encore fini. Vous foutez quoi, vous ? Filez un coup de main. On avance, là. Allez, tout le monde, là. Hop, c'est parti. Est-ce qu'on a la place de faire une bagna ? C'est où, déjà ? C'est dans avancé. Non. J'ai pas l'impression. Ça paraît trop tendu. Si je le laisse se placer automatiquement. Non, dommage. Bon, il y a des petites plantes, là. Parfait. Zmoïsis, va prendre ça. Toi, va prendre ça. Tu vas prendre une autre. Voilà, une autre ici. Toi aussi. Ok, on est billé, déjà. Alors, j'ai vu qu'on avait des infos comme qu'il y avait des bestioles, là. Mais à mon avis, ça va être l'horreur. Je sens tellement que ça va être une horreur. La nourriture, ça tient. Tant bien que mal, mais ça tient. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Comment ça se passe, si on veut aller jusque-là ? C'est quoi ce truc ? Un lieu sacré. Très bien. Si on veut aller là, on peut pas traverser, hein. Non, on peut pas traverser. Ok. Ce petit plus, il a l'air de faire croire qu'on peut mettre des gens dedans, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais peut-être pas encore juste débloquer ça. Peut-être qu'on aura la possibilité plus tard de le faire. On va essayer d'aller par là. Voir le lieu sacré. Des alligators. Ok, très bien. C'est dans mes cordes. Enfin, ouais. Ok, sauf si on marche sur des pièges, mais bon. Ça, hein. C'est un détail. J'ai envie de dire. Du fer, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des alligators encore. Et là ? Ah putain, la zone 6 s'est fait laminer, sérieusement ? Ah non, il est en train de prendre un... Il est en train de se prendre un alligators dans les dents. Il m'a fait peur. Ils m'ont fait peur, ces cons. Ici... Ouh, il y a du peuple. 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 J'avais remarqué que notre sœur était en train de se faire attaquer. Focusz-vous un peu. Là, maintenant. Maintenant, là. Maintenant, là. Je vais en pause. Ok, sauvegarde auto. Parfait. Alors, Zikina. Tu prends ça. Zomosis, tu prends ça. Anda, tu prends ça. Ah, on en réussit. Il ressemble à lui. Il ressemble à lui. Comme les restes de ces tribus pitiables. Barbarien. Par le décret de sa majesté, King Isador II. Toutes ces pays sont appris à l'île de Calanthea. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un humain ? Ou un couture ? C'est un couture ? Regardez ça. C'est un couture comme ça. C'est dégouvant. Cette insolence ! Personne n'est pas possible à la mort de Zvarag et la puissance de Zmi, le Président de l'Underworld. J'espère que c'est toi. Chère ? C'est une conspiration ! Tu ? Vendée ? Steward ? Tu es malheureux ! Le Président tiendra à tous ! Je pense que je vais t'aider à toi, petit bébé. Vendée à ton prince et lui dire que la Tempeste, le Président de la Red Horde, va changer la Saintea en un règne de sa propre ! Tu vas regretter ça ! Le Président ! Le Président de la tête de Zmi est un artefact, n'est-ce pas ? Tu l'as réussi à utiliser pour traper un horreur. C'est contre la balance, Réven ! Et tu vas pour ça ! Si pas par nous, c'est par les gods eux-mêmes ! Les horreurs gardent la nature des humains ! Ils ne servent pas à eux ! Hmm, chère... Tu m'a toujours dépassé ! Je pense que c'est quelque chose que tu et tes amis, les amis, avaient en commun. C'est parti ! Tu tu as dépassé le Covenant et les m'entraîtes ! Les lieux de Newman ont complètement dépassé ton esprit ! Oh non ! On le contraire ! C'est ton esprit qui s'est dépassé avec les lieux, chère ! Les connaissances de Newman ont dépassé mon potentiel ! Et m'a donné cette petite... Petite dans le bargain ! Le Covenant ne m'a pas permis de faire ça ! Est-ce pas ça ? Ils préfèrent s'ils ont dépassé avec les vieux gods, et dépassé leur création faible ! Réven ! Je n'ai pas de temps pour ça ! Réveillez le Prince ! Je t'en ai fait chier ! Je t'en ai fait chier ! Je t'en ai fait chier ! Ouf ! Alors ! Aucune quantité d'or ne vaut la peine de mourir pour elle ! Nous vous serons éternement reconnaissants de ne pas nous avoir forcé à affronter Zmae et la Ronde Rouge ! Nous devons devoir trouver un refuge sûr et effacer toutes nos traces ! Très bien ! Faisons ça ! D'années de chercher ! Et là, elle est ! J'ai espéré qu'elle ait compris ses erreurs et changé ! Mais non ! Réven a rejoint la Ronde Rouge ! Et c'est elle qui commande Zmi ! J'ai dû l'arrêter ! Mais maintenant, nous devons nous l'écouter ! Au moins, l'Emissaire est venu ! Et nous savons que le Steward est à notre côté ! Ok ! Alors, on peut prendre 10 personnes ! On va probablement garder notre... Notre poule ! On a Nardinus qui est là pour commercer ! Nickel ! On ne peut pas changer les objets de toute façon ! On a un paquet d'autres personnages ici ! Il commence avec une fleur de fougère ! Très bien ! Shona, elle est blindée de trucs ! Je pense que les points de vie d'un sujet tombent à 0 ! Celui-ci récupère instantanément 50% de ses points de vie ! Oh ! Sympathique ! La bourse de pièces aurait été cool de la garder ! Mais bon ! Radoï ! On va peut-être enlever lui ! Et du coup, on va plutôt prendre un Rett ! Qui était quand même bien équipé ! Si nous, il y avait Charlène ! Ouais, Charlène ! Pépite de nave ! Le sujet obtient une quantité d'or égale à 5 chaque fois qu'il tue un humadoïd ! Mais il perd 5 points de vie chaque fois qu'il attaque une créature, que ce soit une bête ou un monstre ! Waouh ! Intéressant ! Grand 5 cadeaux ! 10% de stockage pour toutes les ressources ! Ok ! Je n'avais pas du tout... Je ne sais pas d'où elle a sorti cet objet ! Peut-être qu'elle l'avait de base ! Quand je l'ai récupéré, mais je n'ai pas du tout fait gaffe ! Mais je pense qu'on va prendre un Rett du coup ! Et donc en fait, on va l'appeler comment ? On a Nordinus, on a Katsukwatt, on a Zekina... Il nous manque... Il nous manque, il nous manque un Aminou ! Oula ! Il s'est foutu ! Eh ! Eh ! C'est quoi ce délire ? Ah ! Ah ! Aminou ! Voilà ! Merci ! Est-ce qu'il te plait ? Il a peur des... Il a peur du feu ! Ok ! Il a une vue perçante ! J'ai décoché personne... C'est bon, on n'a pas d'enfant... Eh ben, c'est parti ! Allons-y avec ça ! Oh, c'était fait de marche ! Ils nous font ? Non ! Ils ne sont pas ! Je pense que nous sommes en sécurité pour maintenant ! Je ne peux pas croire ce qui s'est passé ! Eh, mon Dieu ! Merci ! Merci pour nous sparing, et... ... pour nous n'aider à nous battre et mourir... ... et mourir... Je peux vous assurer... ... que vous avez ma... ... et notre peuple's confiance... ... 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 Le Lynx, comment avez-vous réussi à m'éliminer ? La énergie émane de la place de pouvoir m'a permis de m'éliminer le signe. C'est probablement pas suffisant pour causer des dommages serious, mais suffisant pour nous faire notre échec. Eh bien, je dois l'admettre, j'étais pas mal à toi. Enquant les émissaires de Calanthien, t'a aidé à nous sortir. Si ce n'était pas pour toi, nous serions tous morts maintenant. Vous avez salvé ma peau avant, nous sommes mêmeus maintenant. Je crois que je parle pour moi et moi. Vous avez gagné notre confiance. Mais vous avez encore une explication pour nous. Vous et votre soeur. Qui êtes-vous, vraiment ? C'est bon. Je suis un écouteur. Un descendant de magique-wielders, apporté par Dolya pour garder le balance entre les humains et la nature. Raven, ma plus petite soeur, était trainée pour être un épais, mais elle était... Elle a trouvé des scènes sur un sœur d'un 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 sœur. Elle a fait un dogma et... Et... Il a eu beaucoup de les humains qui ont été tués. Après ça... Elle a sorti. C'est la première fois que j'ai vu qu'elle a vu. Elle a fui la lumière et tout. Tu penses qu'elle a un sœur d'un 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 sœur ? Elle a toujours été conduite par les pouvoirs. Tout d'abord, elle a un trésor avec les Harrowers. Les seguants bien sûr. Puis, la Rède Horde. Et maintenant, elle commande Jumi. Même l'armée Calanthien n'a pas de chance contre ça. Alors... Nous sommes vraiment blessés. Ne perdez votre espèce. Votre les gens ont besoin de vous. Si ils voient que vous vous débrouiller, c'est tout ça. Nous devons arriver avec un plan. Vous êtes correcte. Nous devons aider nos frères et nos frères. Il n'y a pas de doute. La Horde Red va rétablir contre nos frères. Vous avez dit que les swamps de Lazatien sont vivants. Ce ne sera pas facile pour eux de nous attirer. Et si je me souviens bien, cette swamps est contrôlée par un horreur appelé Grusalka. Si nous pouvons satisfait de la vanité, peut-être qu'elle va aider à l'écouter votre peuple. Pour un moment... Et puis quoi ? Je ne sais pas. Mais nous allons le trouver. Un step à un moment. Commençons avec le sottlement. Et puis... Quelle bonne idée. Alors, on a débloqué le Seigneur de la Nuit. On commence à en avoir quelques-uns. Je ne vais peut-être pas tous les lire. Il y a quand même un paquet. Et c'est un petit peu décousu comment on les débloque. Vous pourrez les lire si ça vous intéresse. Si jamais vous... Vous voulez que je les lise, n'hésitez pas à me laisser un petit... Un petit commentaire. Donc on a débloqué Corbyn. Après Féline. Eh bien, eh bien, eh bien. Il est un petit peu merdique cet endroit. Mais bon. Allons-y pour un petit Gord. On va essayer de le faire grand. Là, il est déjà trop grand. Ok. Donc c'est le max qu'on peut faire. Avec un... Un bon truc à l'arrière. Pour les bâtiments... Utilitaires. Ok. Très bien. C'est parti. On va construire le Gord. Et après, on arrêtera l'épisode là. On commence avec Pamazdor. Donc on va se débarrasser assez vite de nos soldats. Probablement. Cela dit, on n'a plus que Zikina et Aminou en vrai. Et donc, trouver Rusalka. Mais écoutez, on trouvera Rusalka lors du prochain épisode. Ça fait une petite trotte. Il va falloir qu'on explore comme d'hab et qu'on négocie tout ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...